Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme chaque week-end, nous allons parler de Xur, donc nous allons parler de sa localisation, et aussi bien sûr nous allons décortiquer tout ce qu'il est en magasin pour voir ce qui est bien, ce qui est mauvais, et pour moi, enfin, j'essaie d'être le plus objectif possible, ce qu'il faut jouer. Alors déjà, Xur dans un premier temps, pour sa localisation, il est à la cric sinueuse, sur la ZME, donc vous avez juste à vous rendre ici, vous êtes au droit, et il est sur la petite butte. Ensuite, maintenant, le plus intéressant, nous allons bien sûr décortiquer ce qu'il est en magasin, alors là, en exotique, dans les équipements exotiques, on commence avec le canon tracteur, qui est très intéressant, parce que je viens tout simplement de vous sortir une vidéo build chasseur créolectrique, avec cette arme, qui est presque indispensable dans le build, je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, et en tout cas, cette arme est excellente, presque seulement dans ce build. Ensuite, pour le chasseur, on a l'ombre du dragon, un très bon exotique PVP, même si je ne le joue pas trop, avec des statistiques un peu mauvaises, par contre, en PVP, alors on a mobilité, résistance, pourquoi pas, mais après, on nous donne discipline et force, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche avec le chasseur PVP. Ensuite, pour le titan, ça va être les lions rampants, c'est un exotique que je vous conseille toujours d'avoir sur le titan, si jamais vous tombez sur une phase, vous savez, de parcours, c'est vrai que dans le jeu, il n'y en a plus comme avant, mais des fois, on avait des parcours à faire dans certaines activités, et c'est vrai que j'utilisais pour ça, pour, par exemple, certains donjons, ou, je me rappelle aussi, pour aller chercher le mieux mur de verre à l'époque. Ensuite, vous avez les emprises parallèles, qui sont tout juste incroyables pour l'Arcanist, un des meilleurs exotiques pour moi en PVE, même si là, les stats sont un peu à chier, alors si vous avez mieux au niveau de cet exotique au niveau stats, et bien, je vous conseille tout simplement de ne pas les prendre, mais si vous ne l'avez pas, au moins, prenez-les pour les jouer, ils sont juste incroyables. Ensuite, on passe aux armes légendaires, et là, on a quelques petites choses à dire, on commence avec la ruée chromatique, et là, on chope un bon rôle, pour moi, PVP, même si le fusil automatique n'est pas incroyable en PVP, pour moi, c'est un bon rôle PVP, même si vous pouvez le jouer un peu en PVE, en fait, ce qui est chiant, c'est que c'est un petit peu le cul entre des chaises, et que c'est assez chiant, mais, en tout cas, moi, si je le prenais, je pense que je le testerais en PVP, mais, voilà, c'est un rôle pas trop dégueu, pas trop dégueu, pardon, en tout cas. Ensuite, on a le refus catégorique, et là, encore une fois, je le testerais bien en PVP, et, en plus, c'est un fusil impulsion, donc là, c'est un petit peu plus intéressant au niveau du type d'arme. Là, on a Momenzet, les chasseurs de tête, et, pour moi, c'est vraiment deux perks, la combinaison de perks, pardon, à utiliser, enfin, à tester au moins en PVP. Alors, voilà, si vous cherchez un fusil impulsion en PVP, testez au moins celui-là. Ensuite, on a l'attrait de l'énigme, télémètre triple détente, c'est non, le fractétiste, c'est non, le tumulus lointain, là, c'est assez mitigé de ce que je vois, on a la saisie éclair qui peut être très bien en PVP, et on a la surveillance cardiaque qui pue la merde en PVP, par contre, vous voyez, on a la munition de précision, on a des très bonnes choses en PVP, il y a juste surveillance cardiaque qui nous fait un petit peu chier, et donc, en vrai, de vrai, je ne vous conseillerais pas de le jouer, si vraiment vous êtes vraiment galère de sniper en PVP, allez-y, mais c'est vraiment pas le top. Ensuite, on a le chiffrage brisé, et là, ça y est, c'est un bon rôle PV, PVP, accro d'adrénaline, et prêt pour le terrain, même si moi, personnellement, alors, en étant subjectif, je n'aime pas du tout cette perk, en étant objectif, là, sur cette arme, c'est pas mal du tout. Je vous conseille aussi de tester, si vous voulez une batteuse, elle est pas mal du tout, en plus, en elle-même, mais là, c'est un bon petit godroll PVP, même si moi, personnellement, je ne suis pas trop fan de prêt pour le terrain. Et pour finir, on a l'entrée royale, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est juste à chier. Ensuite, on passe, pardon, aux armes exotiques, et on commence avec le rapace noir, et on voit directement qu'on a une petite visée rapide qui est lâchée dessus, qui est très, très intéressante en PVP, même si c'est pas le must du must. Si vous n'avez pas, je vous conseille quand même de le prendre pour le jouer en PVP. Et ensuite, on a le récit d'un homme mort avec cible mouvante, le même topo qu'avec le rapace noir, très, très bon. Pour le PVP, si vous voulez jouer en PVP, je vous conseille de tester, même si ce n'est pas le godroll, ce n'est pas la meilleure perk reçue. Je vous conseille de tester quand même. Si vous voulez jouer en PVP, ça va être très, très confortable, en tout cas, de jouer avec cible mouvante avec cette arme en PVP. Et pour finir, nous allons passer, bien sûr, aux armures légendaires. Alors là, je suis venu avec l'arcaniste, j'ai regardé vite fait. Avec l'arca, les gars, il n'y a rien d'intéressant du tout. Là, on a le discipline d'intelligence, pourquoi pas, même si on a de la bobby qui vient tout gâcher. Là, on a juste discipline, moby, c'est dégueulasse. Là, on a full moby, et là, moby, intelligence, enfin, c'est complètement nul. J'ai regardé les autres personnages, je ne vous montre pas là pour aller le plus vite possible, pour ne pas vous prendre trop de temps. Avec le titan, c'est assez intéressant. Avec le chasseur, c'est relativement intéressant. Enfin, c'est un petit peu plus intéressant qu'avec le titan. Je ne vous en dis pas plus, je vous conseille d'aller voir avec votre perso préféré ou avec les trois persos, si vous voulez aller voir par vous-même, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qui vous aura aidé comme chaque week-end. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.